Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un petit tuto sur comment démonter, désosser un carburateur de scooter 4 temps, ce carbu est un carburateur de Kinko Agility donc le gicleur de ralenti était mort en fait, le gicleur de ralenti était mort je vous explique vite fait pourquoi, tout simplement parce que le gicleur était bouché et la personne qui a essayé de le déboucher avant moi a essayé avec une aiguille à coudre, bon ça peut marcher, on peut le faire sauf que le problème on peut le faire sauf que le problème c'est qu'il ne faut pas forcer, si vous forcez, vous cassez l'aiguille dedans, le gicleur vous pouvez le prendre et le foutre à la poubelle et c'est exactement ce qui s'est passé et le petit souci qui se passe c'est que le gicleur ne se trouve pas, enfin c'est pas qu'il ne se trouve pas, il se trouve en origine mais chez Kinko je crois qu'ils ont dû se toucher la nouille à un moment très clairement parce que le gicleur coûte, prix de base donc hors taxe hors frais de port coûte 10,90€ pour un bout de laiton ça fait un peu cher moi je trouve, il n'existe pas en adaptable, mon garagiste a regardé, moi j'ai été regardé aussi, donc voilà quoi, donc foutre autant dans un dans un gicleur non, faut pas pousser, donc c'est un carbu qui était complètement entartré, qui était complètement dégueulasse, donc je l'ai détartré comme j'ai pu, je l'ai fait tremper dans de l'anticalque, donc pour le moment je ne suis pas sûr à 100% qu'il fonctionne, ça m'étonnerait fortement mais bon voilà quoi, le problème c'est que le Znane marche très mal à froid donc je suis obligé de... alors le gicleur je l'ai déjà changé, j'ai récupéré en fait le gicleur du scooter qu'il y avait là, alors c'est pas le top, l'idéal aurait été vraiment le bon gicleur, il y avait la membrane en caoutchouc là qui était qui était pas au bon endroit donc il a fait que le garagisme la pivote, on verra si ça marche là je démonte intégralement le carbu pour pouvoir, parce que j'ai fait un nettoyage à l'anticalque, le problème c'est que l'anticalque ça laisse toujours un peu de résidu, en fait ça laisse une pellicule et j'ai vraiment pas envie que ça finisse dans le moteur, donc je vais foutre le carburant à WALP pour le nettoyer et au passage comme ça, ça me permet de vous faire une vidéo pour comment on démonte un carburant 4 temps, par contre le problème c'est que je sais pas si vous voyez, on va baisser le blanc, donc là j'ai démonté la membrane comme vous avez pu voir, on fera une autre vidéo pour le remontage, alors la pièce que je n'ai pas sur le carburateur chinois en fait, j'ai, attendez, donc non non je ne retrouve pas le gicleur, j'ai regardé, en fait j'ai juste un petit problème avec le gicleur que j'ai mis dans le carburant, enfin c'est un petit problème que je ne sais pas parce que je n'ai pas testé, le seul truc qui change en fait c'est que la tête est un peu plus haute, donc je ne pense pas que ça va changer grand chose parce qu'en fait la tête est plus haute pour un truc tout simple, c'est que ce carburateur là est en plan de joint droit et l'autre est en plan de joint incliné, mais je ne pense pas que ça va empêcher quoi que ce soit, par contre sur l'autre carburateur, ce qui peut peut-être expliquer pourquoi qu'il fonctionne mal, je vais vous montrer ça, c'est pas trop compliqué en soi en fait, en fait là vous avez un cache qui est coté, qui est derrière la petite, la grosse plaque en ferraille de l'accélérateur et en fait derrière cette plaque, sur le carbu d'origine qui était mort et sur le carbu Kinko, vous avez une membrane qui est là, une petite membrane comme ça, avec un ressort puis bien entendu un joint et ça on ne l'a pas sur le carburateur à moins de 40 euros, donc peut-être éventuellement ça peut expliquer le problème, mais perso je n'y crois pas, là dedans pareil il y a une membrane, alors ça c'est la pompe de reprise en fait, cette pièce, vous injecte de l'essence via ce petit conduit, dans le moteur, alors c'est pratique quand je ne sais pas, vous avez vider votre, vous êtes tombé en panne d'essence, un exemple, vous avez refait le plein et que vous avez une, le robinet à dépression qui fonctionne vraiment correctement et que l'essence a du mal à arriver en fait, vous allez actionner l'accélérateur et en fait il y a, sur la plaque qui vient ici, vous avez un, une espèce de lamelle qui vient appuyer, sur ça et en fait tout simplement ça aspire l'essence qui est, qui peut être éventuellement présente dans la cuve ou voire même un dans le tuyau et qui aurait du mal à arriver. Alors le carburant je le démonte vraiment à 100%, moi il y a une pièce que je vais démonter dessus que je vous déconseille vous de démonter par contre, on va démonter la cuve que j'avais déjà commencé à desserrer je crois. Alors vous essayez de bien, bien organiser vos pièces par contre, il ne faut pas tout mélanger. La pièce que je vous ai dit là. que je vous déconseille de démonter, que moi je vais démonter, je ne vais pas vous le filmer parce qu'en cas de problème, je ne veux pas être tenu je ne veux pas qu'on vienne me dire, c'est de ta faute, tu as démonter ça en vidéo moi j'ai fait pareil que toi, puis ça ne marche pas donc c'est un machin que je vais démonter hors caméra ça c'est la vis de vidange ça c'est un petit cache poussière qu'il faudra que je change peut-être en récupérant sur l'autre alors là par contre, concernant l'axe du flotteur sur les 4 temps, c'est un peu le bordel parce qu'en fait, vous avez un sens pour le sortir il sort d'un côté, mais il ne sort pas de l'autre parce qu'en fait, il y a un côté de l'axe qui est rainuré et le côté qui est rainuré, en fait, ne passera pas entièrement et je pense qu'avec le bol que j'ai, j'ai fait l'inverse c'est pas possible et pareil, c'est un axe aussi qui a un sens donc faites très attention lors du démontage la personne qui avait ce carburant avant l'a complètement monté à l'envers donc je peux vous garantir que j'en ai chié comme un russe pour le sortir voilà, c'est bon donc la partie crantée vient de ce côté là, en fait pareil, alors ça vient il se monte dans son sens là l'écran de ce côté là et n'essayez pas de le rentrer comme ça il va rentrer, mais il ne rentrera pas à 100% là c'est le flotteur là on a le pointe taux on a le gicleur principal qui est une vis plate je vais vous démonter le diffuseur un diffuseur, puis d'aiguille appelez ça comme vous voulez moi j'ai toujours appelé ça un diffuseur ah oui, d'accord en fait, j'avais oublié c'est que là-dessus c'est pas un hexagonal donc il faut une clé plate donc une clé plate de 7 je crois on ne le divise pas entièrement dedans, vous avez un petit guide vous poussez avec un tournevis cruciforme vous secouez un peu le carburant et voilà, normalement il tombe tout seul pensez à repérer le sens ça pourra toujours éventuellement servir après même si je vais vous faire une vidéo de démontage maintenant on va enlever la vis de richesse alors moi je vais de toute façon repartir sur des réglages à 100% mais si vous vous faites je ne sais pas vous démonter le carburant vous prenez un marqueur indélébile vous allez faire une marque je ne sais pas par exemple ici mais en face de l'encoche de l'empreinte du tournevis voilà un exemple votre encoche est là votre empreinte est là vous faites un point ou vous faites je ne sais pas vous faites un trait ou je ne sais pas et vous allez visser votre vis et vous allez compter le nombre le nombre de quart de demi que vous faites donc un demi en fait vous partez de là et vous faites ça en fait moi je ne sais pas un exemple l'encoche elle est là voilà je mets mon tournevis et je tourne ça fait un demi je retourne ça fait un tour je retourne ça fait un tour et demi je retourne ça fait deux tours et demi je retourne et voilà donc si vous n'arrivez pas à 100% moi c'est pareil le carburant n'était pas réglé si vous n'arrivez pas à retomber sur la fin au niveau du trait que vous avez fait vous refaites un trait et ensuite vous divisez votre vis quand vous allez faire le remontage vous allez la viser à fond vous essayez de voir si vous arrivez à retomber au bon endroit c'est pour ça que je vous dis aussi de le faire avec un marqueur indélébile si vous ne retombez pas au même endroit vous effacez avec de l'essence les traits que vous avez fait et vous faites un autre marqueur un autre trait de marqueur dans l'endroit que vous êtes tombé et vous recontez le nombre de tours que vous avez vissé tout à l'heure au départ ça peut être compliqué en général c'est deux tours et demi c'est le maximum ça c'est le ressort qui vient de tomber alors après deux tours et demi j'ai eu une demande pour le Kingco de temps alors attention la vis de richesse moi un exemple ça peut être deux tours et demi vous ça peut être un tour et demi il y en a d'autres ça peut être un tour en fait on ne peut pas vraiment savoir parce que aucun moteur est 100% identique tout moteur a son propre réglage donc je ne peux pas vous dire vraiment les réglages alors le joint torique il y a un petit joint torique qui est dedans qui est assez galère à enlever sans finner moi par change je m'étais acheté des petits crochets et c'est vrai avant de le perdre on va le remonter là dessus voilà la connerie de à pas faire bon j'ai retrouvé le joint enfin le joint mais je n'ai pas retrouvé la rondelle alors par chance on m'avait ramené un carbu donneur d'organe donc parce que là-bas je devais récupérer le gicleur qui était dessus malheureusement il n'y était pas ah oui il n'y a pas de rondelle dedans non plus et ça m'emmerde de prendre sur l'autre parce que si le carbu ne fonctionne pas ça va me fraîcher de retoucher au réglage donc je vais aller voir sur un vieux Delortho et on va voir donc j'ai récupéré sur un vieux PHBG-CS montage rigide donc j'ai changé le joint au passage de toute façon l'autre n'était quand même pas en très très bon état il ne reste plus que le gicleur de ralenti après l'autre truc je vais l'enlever en hors caméra parce que voilà c'est un truc qu'il ne faut pas démonter à l'origine moi je suis obligé de le démonter pour nettoyer le carbu vraiment à 200% quoi là c'est le gicleur de ralenti donc en fait j'ai récupéré le gicleur de ralenti du carbu chinois je ne connais pas la taille mais bon ça sera toujours mieux que le gicleur de ralenti qui était complètement obstrué par un bout d'aiguille dedans au moins celui-là on voit à travers moi j'arrête c'est tout pour cet épisode prochain épisode sur le carbu on fera la vidéo de remontage et en attendant je vous dis à plus vous pouvez vous abonner liker partager les vidéos pensez à vous abonner aux chaînes youtube que je recommande donc LG Motorsport Racing Mob11 Gotha11 103 Mob Stories et StreamX 2.0 la chaîne youtube de mon petit frère en attendant à plus 1 1 1 1 2 2 2 1 2 et 2 3 6 6 6 Sous-titrage ST' 501